bonjour bonjour tout le monde ici sophie et aujourd'hui je vais vous donner une dizaine d'astuces pour gérer la chaleur au mieux chez vous cette canicule ou les grosses vagues de chaleur qu'on va avoir cet été et si vous aimez des vidéos astuces et surtout des vidéos sur minimalisme pour essayer d'avoir un impact positif sur l'environnement n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de ne pas louper la prochaine vidéo alors première catégorie d'astuces ça va être le matin et c'est de rafraîchir un maximum la maison votre appart votre pièce ce que vous voulez donc ouvrez toutes les fenêtres laissez passer un max tôt le matin s'il faut même lever plus tôt vous levez vous plutôt 6 heures 7 heures ouvrez tous les rideaux les fenêtres tout 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 laissez passer le laisser se renouveler l'air enlevé tout ce tout l'air chaud on a suffoqué la nuit donc laissez sortir tout ça et déjà ce sera pas mal maintenant observez votre orientation de votre maison et quand vous notez que le soleil commence à taper sur vos fenêtres fermez vos volets que ce soit les volets coulissants ou comme ceci ou si vous n'avez pas de volets pourquoi pas d'investir dans des rideaux occultants qui vont aussi empêcher la chaleur du soleil de rentrer chez vous numéro 2 ça va être d'éviter de sortir pendant les heures chaudes alors forcément vous savez qu'il faut pas trop s'exposer entre midi et 2 même voire 4 et mais quand c'est des fortes chaleurs encore une fois notez c'est quand les pics en général c'est vers 11 heures jusqu'à 18 heures donc éviter de sortir et du coup petite astuce pour éviter de sortir pensez à faire des petites réserves de nourriture que ce soit des petites conserves les des choses qui se tiennent facilement au cas où vous ne puissiez pas sortir parce qu'il ya de nouveau une canicule pendant deux trois jours et surtout ça ça viendra après mais niveau alimentation vous pensez à des choses fraîches il va venir après celui là numéro 3 ça va être d'éviter d'allumer tous les électroménages enfin tous les appareils électroniques qui peuvent causer une petite chauffe une surchauffe on va dire la télé mais aussi les plaques le four ça paraît évident mais on sait jamais voilà toutes ces choses le chauffage évidemment on ne chauffait pas ça paraît bête mais si vous avez des enfants bas âge vérifiez qu'ils n'ont pas appuyé sur les les petits chauffage d'appoints surtout le sèche charviette de la salle de bain ça peut arriver donc vérifier que tout ça n'est pas allumé et oui la télé aussi ça chauffe énormément donc passer en mode jeu de société ou occupez vous lisez un livre si vous n'avez pas d'enfant voilà fait des bricolages si vous en avez ils aiment ça préparer pourquoi pas les crudités du soir la macédoine le taboulé etc numéro 4 à être bien évidemment de se rafraîchir alors de se rafraîchir comment on va essayer d'éviter un maximum d'allumer la clim alors là je vous parle on est à montpellier il fait 44 degrés donc étant donné que j'ai un enfant de moins de deux ans qui est en train de faire la sieste j'ai allumé la clim à 29 degrés oui mais voilà c'est vraiment cas d'extrême urgence essayez d'éviter d'allumer la clim donc essayez de vous rafraîchir prenez des douches fraîches prenez des bains frais prenez des gants de toilette que vous mouillez et épongez vous le plus souvent possible pour les animaux prenez une serviette que vous allez mouillé humidifié et mettez l'heure sur eux ça va leur faire du bien même pour vous ça va vous faire du bien à coucher vous sur votre lit tout nu tout nu la serviette humide roux et ça va vous rafraîchir ça va vous faire du bien pensez pourquoi pas au ventilo et sinon l'éventail espagnol oui j'ai vécu cinq ans en espagne et voilà ensuite j'avais quoi d'autre pensez aux fontaines pour les animaux ou même pour vous trempez vous un petit peu comme ça pensez aussi bien pourquoi pas profiter des piscines si vous avez des piscines tout près de chez vous des des voisins des parents des temps ce que vous voulez et donc finalement se rafraîchir avec la clim si vous n'avez pas clim chez vous essayez de voir où est ce qu'il y en a peut-être qu'il ya enfin un ami ou un parent qui a de la clim que vous pouvez voir parce qu'il habite tout près etc ou peut-être tout simplement aller faire des tours moi je suis minimaliste donc j'ai pas envie de vous dire dans des magasins mais essayez de voir par exemple nous on a ce qu'on appelle kit city c'est un petit parc d'activité pour les petits payer la clim dedans mais du coup ils peuvent jouer se dépenser et ils ont la clim pensez aussi à aller voir des aller dans des bois dans des parcs dans des coins d'eau boisée pourquoi vous rafraîchir un maximum ensuite numéro 5 ça va se rafraîchir de l'intérieur parce qu'en cas de forte chaleur c'est quoi notre risque à nous c'est la déshydratation donc buvez énormément d'eau là c'est plus deux litres qu'il faut boire mais plutôt 3 à 4 litres boire et ingérer là je vais vous parler d'alimentation après essayer d'avoir un maximum d'eau pas trop glacée parce que du coup ça va faire un choc thermique au niveau du corps mais est ce qu'elle soit ou tiède ou tempéré en fonction de la température ambiante évidemment même l'eau du robinet mais non elle est bien donc voilà pensez à boire beaucoup pas trop de thé non plus parce que le thé à forte dose peut vous déshydrater tout comme l'alcool 1 pas besoin de spécifier mais voilà pensez à boire ça beaucoup d'eau et aussi ça va être de favoriser une alimentation fraîche et or gorgé d'eau on va dire donc les concombres les melons les pastèques les tomates c'est la saison donc profitez-en ça a vraiment aidé votre votre organisme faites des tabou les maisons faites des macédoines de fruits voilà fait un maximum manger des salades des oeufs durs frais etc manger du frais il ne peut pas vous dire autre chose ça va vous faire du bien pas glacer du frais Numéro huit ça va être simplement de s'habiller en fonction de la saison donc là je suis dans petite robe vous l'avez sûrement vu dans ma capsule wardrobe mais voilà il fait chaud donc on va s'habiller de manière légère avec du coton et des matières à des formes amples on va dire ne mettez pas votre skinny super moulant maintenant c'est là que ça va vous faire le petit malaise au niveau des jambes ou au niveau tout simplement ça va surchauffer c'est horrible je trouve que vous avez tendance on a tendance à gonfler de la chaleur donc ne mettez pas de vêtements super moulant maintenant c'est pas le moment donc des couleurs claires bon c'est pas trop clair mais des couleurs claires ça va faire du bien parce que du coup ça va pas trop attirer ou garder plutôt absorber la chaleur des rayons du soleil ça va les repousses la repousser et favoriser donc le coton et le lin éviter les matières synthétiques parce que le synthétique justement ça va vous faire ça va empêcher la peau de respirer et donc l'air de passer aussi dans l'autre sens et forcément aussi penser à attacher les cheveux si vous avez des cheveux longs ça va vous faire du bien numéro 9 savez de d'essayer de partir au frais donc si vous avez des vacances et c'est déposé et remonté un peu plus vers le nord qui serait peut-être un peu meilleur ou dans des coins que vous savez qu'il fait bon par exemple la montagne ou autre allez-y c'est le moment des douanes vacances fuyez la chaleur Numéro 10 Numéro 10 ça va être assez logique ça va être de rester à un niveau Numéro 10 ça va être simplement de limiter l'intensité de nos activités donc c'est pas le moment de vous faire un sofit séance de sport avec moi non c'est pas en pleine canicule c'est pas recommandé ni de sous-en-alike ni du bloggy latise non faites des activités calmes lisez pourquoi pas marcher le matin ou autre mais calmement Faites de la peinture je sais pas moi apprenez des nouveaux ou des nouvelles choses Chantez mais ne dansez pas trop Donc voilà c'est tout simplement éviter de surchauffer son corps donc éviter tout ce qui est cardio tout simplement ça va vous chauffer sinon et finalement j'ai envie de vous dire aussi c'est pas une astuce en soit pour la chaleur mais Appelez vos proches surtout si vous savez qu'ils sont isolés veillez à ce que Votre grand-mère votre grand-père votre tante vos parents soient en sécurité qu'ils boivent bien aller les voir s'il faut vérifier qu'ils n'ont pas leur leur petit venti d'eau qui soit tout qui est tombé en panne ou autre aller les voir pour être sûr que tout se passe bien j'espère que vous avez aimé cette vidéo c'est des c'est des pour moi ce sont des astuces qui coulent de soi mais peut-être que vous en avez oublié une ou deux si vous en avez un peu plus n'hésitez pas à les mettre là en dessous en attendant je vous dis à la prochaine vidéo et restez au frais ciao